Unité 11 Ma mère va à l'église le dimanche. Mathieu a été baptisé lorsqu'il était enfant. Il va à la messe de temps en temps. Toute ma famille se rend à la messe de Noël. Nous allons à la messe de Noël en famille. Ces jours-ci, peu de personnes vont à l'église. Je vais à l'église protestante. Le prêtre de notre église connaît bien la Bible. Demain, ma fille va recevoir la première communion. Je ne me suis pas confessée depuis deux mois. Chaque samedi, le père Pierre nous fait le catéchisme. Son fils est servant d'hôtel à l'église. Il chante aussi dans le chœur de l'église. Étant un fervent chrétien, il ne manque aucune messe ou réunion. Je fais souvent du bénévolat à l'église. Chaque semaine, j'aide à la soupe populaire de l'église. Ils parrainent une organisation gérée par la Congrégation des religieuses. Ma grand-mère prie pour nous chaque matin. Ma grand-mère et mon grand-père sont partis en pèlerinage. Il est musulman pratiquant. Encore maintenant, il n'oublie pas de prier cinq fois par jour. Je ne mange que les aliments qui sont halal. Où puis-je trouver un restaurant vendant de la nourriture halal? Leïla est musulmane, mais elle ne porte pas le hijab. Les musulmans ne mangent pas de viande de porc et ne boivent pas d'alcool. Récemment, il s'est entiché du bouddhisme. Le nombre de personnes s'intéressant à la culture asiatique augmentant, le nombre de bouddhistes augmente. Lorsque je vais dans un temple bouddhique, je me sens tranquillisé. La plupart des indiens sont hindouistes. Ganesh est hindouiste et végétarien. Je ne suis pas catholique, mais j'ai de l'estime pour le pape François. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?